Bonjour à tous, donc du coup, continuité pédagogique sur l'enseignement scientifique de première. On continue le cours, on avait terminé la partie 3, la terrenas en singulier, on passe à la partie 4. Du coup, le son et la musique porteurs d'informations. Et on va commencer le chapitre numéro 1, le son, un phénomène vibratoire. Donc le son, c'est quelque chose d'assez compliqué finalement, beaucoup de nouveautés, vu que vous ne l'avez pas vu en seconde majoritairement. On va s'attaquer du coup à la première partie de ce chapitre, qui est un peu plus théorique. Et puis on verra la deuxième partie où il y a beaucoup plus de choses à calculer, avec des logarithmes, etc. La semaine prochaine. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer par marquer sur une nouvelle page, partie 4, son et musique porteurs d'informations. On va voir qu'on peut porter pas mal d'informations par un son. Il y a pas mal d'informations à décrypter d'un son, et la musique en fait est une somme d'informations assez complexe. Chapitre 1, le son, un phénomène vibratoire. Il faut savoir que chaque chose qui émet un son, comme ma voix par exemple, une note, une sonore de téléphone, etc. C'est une vibration qui est générée, et qui est ensuite transmise de proche en proche par les molécules d'un milieu matériel solide, liquide ou gazeux, qui permet du coup d'accompagner ce son. Sachez qu'un téléphone portable, ou une personne, ou une explosion dans l'espace, dans un milieu qui est vide, normalement n'est pas audible, puisque le son n'est pas propagé. Du coup, en premièrement, on va mettre son pur et son composé. On va voir qu'il y a des sons qui sont composés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a un son pur, où il est tout seul. C'est un petit peu la même chose que mono et polychromatique pour la lumière, sauf que là c'est pour le son. On appelle ça du coup un son pur, l'équivalent de monochromatique pour la lumière, et son composé, l'équivalent de polychromatique pour la lumière, exactement. Grand A du coup, le son, qu'est-ce que c'est un son ? Du coup déjà, il faut savoir qu'un son, le son musical, c'est un phénomène périodique. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une note avec un instrument de musique, ou que je donne une note avec ma voix par exemple, elle peut paraître continue, la note de musique peut paraître continue également, on a l'impression que c'est un son qui est bien lisse, et en fait non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une sinusoid, on va le voir juste après, dans les prochaines diapos. Il s'agit de la propagation dans un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux, d'une succession de compressions et de détentes. Alors ça je vous le demande de l'apprendre tel quel, pour l'instant une compression ou une détente, c'est pas très clair, mais sur des graphiques on va le voir un peu plus précisément. Donc du coup c'est vraiment une, ça va être vraiment une vibration qui va être générée. Cette vibration si elle est compressée, c'est à dire qu'elle est beaucoup plus fréquente, c'est à dire qu'il y a beaucoup plus, comment dire, de répétition d'un même motif par unité de temps, alors qu'une détente c'est l'inverse, la séquence du coup c'est décompressé, et que vous avez beaucoup moins de fréquences, beaucoup moins d'apparition du même motif par unité de temps. Ça on va le voir dans le graphique qui est juste après. Donc du coup ça c'est ce qu'on peut dire sur le son pour le moment, on va mettre grand B maintenant, son pur et son composé, on va essayer de définir ça. Dans tous les cas, il faut savoir que ce soit un son pur ou un son composé, l'enregistrement du coup issu d'un son, n'importe lequel, est un signal périodique. Donc ça c'est quelque chose que je donne aux secondes, c'est du nouveau programme, donc du coup les premières enseignements scientifiques de la première année de la réforme, ça vous ne l'avez pas vu. Dans tous les cas un son, c'est quelque chose qui est périodique, ça veut dire que si on regarde un son sur une grande plage de temps, vous allez avoir finalement la reconnaissance d'un motif qu'on a en fait copié-collé plein de fois. Ok, bon c'est pas vraiment un copié-collé, c'est généré tel quel, mais on a l'impression en fait qu'on a fait une forme, et qu'on l'a copié-collé au fur et à mesure du temps. Donc par exemple ici, j'ai mon motif ici que j'ai mis en rouge, et quand on regarde ensuite en bleu, on voit bien que ce motif, il est répété au cours du temps. Donc ça c'est ce qu'on appelle un motif. Ce motif, il s'occasionne du coup sur une plage de temps, cette plage de temps entre le début du motif et la fin du motif, on appelle ça une période. C'est pour ça qu'on dit que le signal est périodique, parce que toutes les périodes en fait, on répète ce motif à l'identique. Voilà. Après la fréquence c'est autre chose, c'est combien de fois je répète le même motif en une seconde, et là vous avez la période en Hertz, si ça vous intéresse, j'ai mis un léger calcul en dessous pour calculer une fréquence très rapidement. Dans le cas d'un son pur, le motif élémentaire est toujours de forme sinusoïdale. Alors pourquoi on appelle ça une sinusoïde ? C'est parce qu'en maths, la fonction sinus, quand on représente sa fonction avec un graphique, c'est exactement cette forme-là. Le cosinus, c'est la même forme aussi, mais décalé modulo pi. C'est modulo pi ? Oui, c'est modulo pi. Et voilà. Donc du coup c'est la même forme, c'est une sinusoïde, c'est vraiment quelque chose de très régulier, et c'est le nom qu'on a donné à la forme que présentait le motif élémentaire d'un son. Donc du coup, ce que vous avez ici, la hauteur entre 0 et le maximum de votre pic, ça ne s'appelle pas la hauteur en termes de musique. Quand je dis la hauteur, c'est combien sur l'axe des ordonnées ça mesure. Entre 0 et votre maximum, ce qu'on appelle l'amplitude du son, et l'amplitude du son, en gros, ça représente un petit peu le volume de votre son. A l'inverse par contre, quand vous avez la période ici, la période c'est toujours la même chose, c'est vraiment l'espace temporel que vous avez entre le début d'un motif et la fin d'un motif, c'est le temps pour que le motif soit répété. La fréquence d'un son pur est l'inverse de la période de l'oscillation. Alors du coup, si vous voulez la formule qui lie la fréquence et la période, la fréquence F, dont l'unité est le Hertz, une seconde moins 1 si vous voulez, c'est égal à 1 sur T, la période, qui est forcément en seconde par contre. Donc du coup, T c'est égal à 1 sur F, F c'est égal à 1 sur T, les deux c'est inverse, c'est naturel. Que se passe-t-il du coup si on n'a pas un son pur ? Alors dans le cas d'un son composé, le motif élémentaire est différent, et ce motif élémentaire du coup, il va être beaucoup plus irrégulier dans le motif, bien sûr. Le motif, le copier-coller va toujours être le même, va toujours être régulier, on va toujours voir un motif qui va être répété à l'identique. Par contre, dans le motif lui-même, on n'aura pas la belle sinusoïde, on aura quelque chose qui va dépendre en fait de la nature de l'instrument que vous utilisez, ou de la nature même aussi de la voix que vous entendez. Ça veut dire que par exemple, si je prends une flûte ou une clarinette ou un saxophone, vous voyez que c'est pas du tout le même motif qui est généré lorsque vous utilisez l'instrument. Mais si on prend une voix et qu'on la met à côté, ça va pas du tout être la même chose, et selon la personne qu'on va prendre, même entre 100 personnes, si on prend 100 personnes, on leur demande de faire une note en admettant qu'ils la fassent bien, vous aurez à chaque fois une voix qui va être différente, parce que des cordes vocales qui vont pas vibrer de la même manière, ou qui vont pas être de la même nature, de la même longueur, de la même grosseur, etc. Et donc le motif d'une personne et d'une autre va aussi changer. Ensuite, tout ça, on peut l'analyser sous forme de spectre, donc du coup, grand C, analyse spectrale, l'analyse spectrale, en fait, ça correspond au fait de décomposer votre signal en une somme de sinusoïdes. Ça veut dire que, par exemple, quand on l'avait vu pour la lumière en seconde, quand vous avez une couleur donnée, ou une lumière qui vous est envoyée, vous pouvez la décomposer via un prisme en plusieurs longueurs d'onde, en plusieurs radiations monochromatiques. En son, c'est pareil, quand j'ai un son composé, je peux le décomposer en plusieurs sons purs que je vais représenter sous la forme du sinusobide. Donc, par exemple, ici, si je prends le son qui est ici, qui est tout... Enfin, on voit bien qu'on a une répétition entre ici et là, avec mon curseur, vous le voyez, qui est copié du coup à l'identique après, et qui se répète, qui se répète, qui se répète, eh bien, en fait, ce son, je peux le décomposer sous la forme de plusieurs sinusoïdes. Et les sinusoïdes, du coup, j'en ai quatre apparemment. J'en ai une rouge, une verte, une orange et une bleue. OK ? Si j'ajoute toutes ces sinusoïdes, je retrouve le signal qui est au-dessus. Donc, en gros, mon signal, mon son composé que j'ai en haut dans l'exemple, peut être, du coup, mis sous la forme d'une somme de quatre sons purs que je retrouve dans la décomposition du signal juste en dessous. Ça, on ne vous demandera pas de le faire, mais on vous demande de retenir qu'un son composé, du coup, est constitué d'une somme de sons purs et peut être décomposé, du coup, en une somme de signaux sinusoïdes. Du coup, le spectre en fréquence, je peux dire qu'une sinusoïde a une fréquence de 1 Hz, par exemple, une fréquence f1, une fréquence f2, une fréquence f3, une fréquence f4, etc., etc., dont l'amplitude, vous aurez toujours la plus grande comme étant 1, ça veut dire que c'est la référence, et après, par exemple, la fréquence f3, elle va en hauteur à 90% de la fréquence f1, celle en vert, elle va seulement à 0, enfin, à 55% de la fréquence f1, et la fréquence f4, par exemple, à 16% de la fréquence f1. En fait, c'est la fréquence f1, si elle se lève à 10 cm, par exemple, la fréquence bleue va se lever qu'à 9 cm, la fréquence f2, du coup, à 5,5, et la fréquence f4 à 1,6. Voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que si l'amplitude de f1, elle est à tant d'ampères, du coup, les autres, elles vont arriver qu'à 90% de cet ampérage, 55%, etc. Du coup, cette, comment dire, cette amplitude, on peut le mettre aussi sous la forme de piques, comme j'ai représenté à droite, qui est issu de votre bouquin. Donc, ces piques, du coup, que vous pouvez mettre ici. Et ces piques, en fait, ils ont, comment dire, ils ont une signification, et on va le voir juste après. Donc, du coup, en dessous, vous écrivez que le spectre d'un son composé présente plusieurs piques. Pendant plusieurs piques. selon le document que je viens de vous faire voir. Et le premier pic, sa fréquence, on l'appelle fréquence fondamentale. C'est la fréquence, du coup, qui correspond à la note que vous avez jouée. Par exemple, si je joue un là, et bien, chaque premier pic de cet instrument, du coup, va correspondre à une fréquence bien déterminée qui correspond à ce là. Si je joue un si, ce ne sera pas la même fréquence. Par contre, cette fréquence, du coup, vu qu'elle est caractéristique de la note, ça veut dire que si je joue la même note, comment dire, sur un autre instrument, sur n'importe quel autre instrument où je demande à n'importe qui de chanter un là, et bien, ça va être le même nombre de motifs élémentaires qui va se répéter par seconde. Ça veut dire que si je prends un là d'une flûte, d'une clarinée, d'un saxophone, ou d'un chanteur expérimenté, je demande un là, tous les motifs vont être différents, comme je vous l'ai montré, mais par contre, le nombre de motifs qui vont apparaître en une seconde va être totalement identique, va être totalement égal. Ok ? Vont être totalement égaux, pardon. Par contre, les autres fréquences qu'on va voir apparaître, ce sont ce qu'on appelle des harmoniques. Voilà, c'est un nom qui est particulier, qu'il faut retenir. Et par contre, ce nom, ce terme d'harmonique, en fait, c'est juste un multiple entier de la fréquence fondamentale. C'est un nombre entier, ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 10, qui va multiplier la fréquence principale et qui va... Voilà. Ok ? Donc, en gros, c'est comme des... Comment dire ? C'est comme... Je pense que je ne dirais pas faux si je dis ça. C'est comme des là qui sont une octave plus haut ou une octave plus bas. Ça correspond du coup à la même note, mais vous entendez le son plus aigu ou plus grave parce que c'est un multiple entier du coup de la fréquence que vous avez généré. Par contre, si je prends le spectre d'un son pur, lui correspondra qu'à un seul pic. Le diagramme que j'ai fait tout à l'heure avec tous les pics en violet, là, vous n'aurez qu'un seul pic vu que c'est un son pur, forcément. On a un appareil au labo qui s'appelle la diapason que vous avez aussi en musique. Si vous prenez cet appareil-là et que vous le faites vibrer en tapant quelque chose dessus, le là que vous allez générer, nous, c'est un diapason de là qu'on a. Je ne sais pas si en existe d'autres. Il faudrait se renseigner. Mais en tous les cas, le nôtre au labo, il donne un là. Et ce là, du coup, c'est un son pur. C'est d'un son avec une seule pic, avec un seul pic, pardon, et donc une seule sinusoïde, une seule harmonique, forcément. Voilà. J'espère que, du coup, j'aurai un petit peu répondu à pas mal de vos questions sur le son, avec mes explications, parce que ce n'est pas trop confus. La prochaine fois, du coup, on verra tout ce qui s'apparente au niveau d'intensité sonore, donc du coup, à tout ce qui est décibels, etc. On verra un petit peu comment on calcule cette sinusoïde sonore, pourquoi, par exemple, en discothèque, etc. On a des niveaux qui sont imposés et comment on fait pour les mesurer, pour les reconnaître, pour les calculer, etc. Voilà. Ça, on le verra la prochaine fois, du coup, dans la partie 2. C'est un peu plus calculatoire, mais vous verrez, ce n'est pas moins facile. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du cours sur le sonore. un phénomène vibratoire et d'ici là, je vous souhaite, du coup, un bon travail. Au revoir.